Et nous nous retrouvons pour l'épisode 77, si je ne dis pas de bêtises, de Bleach, Braves Souls. Alors, on va attaquer leur série sur la Lamp Society, après avoir fait la passe de l'amitié, qui était un épisode que j'aimais beaucoup. Enfin, qui était un épisode filler, mais franchement, qui était super sympa. La Lamp Society, je la trouve un peu plus nuluche, un peu plus bébête. J'ai envie de dire, c'est plutôt un épisode délire. J'ai l'impression que c'est encore un épisode d'exhibition. C'est-à-dire un épisode pour montrer le savoir-faire au niveau du dessin, notamment, et de la capacité à créer un scénario. Pour moi, c'est un épisode d'exhibition. Donc, en gros, c'est un épisode pour la beauté, notamment pour la beauté des dessins qu'on regarde, pour la beauté des habits, ce genre de scénario. Voilà, voilà. Où suis-je ? Et c'est quoi ces déguisements ? Eh oui, eh bien, pour le coup, les sprites, ils sont magnifiques. Franchement, Chad, là, il est badass. Orime, elle est magnifique. Et Uruyu, il a la classe. On peut avouer, c'est pas mal. Ah, le voilà. On te cherchait. Et Chad, v'là l'armoire à glace, quand même. V'là l'armoire. Qu'est-ce que tu faisais ici ? On avait convenu de tenir notre réunion de préparation ce soir. Attends, pourquoi vous aussi, vous êtes déguisé ? Il est bizarre. On est comme d'habitude. Donc, tu t'es cogné la tête, c'est un chigo. C'est un pro que tu parles. Pareil, ce... Les vêtements un peu... Ouais, perses, un petit peu. Je ne savais pas trop dire. On est clairement un petit peu dans Aladin. Voilà, donc il me semble que c'est la Perse. Le pays... Non, parce que c'est Bagdad. En fait, l'histoire d'Aladin, se passerait, d'après beaucoup de théories, à Bagdad. Donc, euh... Donc, ce n'est pas Perse, Bagdad. Enfin, il n'y a pas... Enfin, Bagdad, donc l'Iran, ça ne faisait pas partie de... Est-ce que ça faisait partie de l'Empire Perse ? J'ai un doute, là. J'ai un doute historique. Je ne sais plus. Mais voilà, les vêtements font un peu... Voilà, sont assez clichés de l'époque de l'Empire Perse. Donc, à l'époque, un petit peu d'Aladin, tout ça, mais... Mais j'ai peur de dire une bêtise. Je ne suis pas sûr que l'Iran fait partie de l'Empire Perse à quelconque moment de l'histoire. Donc, j'ai un doute. Euh... Tu chercheras jamais... Tu changeras jamais, toi. T'oublies ton nom, maintenant. C'est pas ça. Je m'appelle Ichigo Kurosaki. J'abandonne. Je ne te comprends plus. Bon, on oublie Chigo et on commence notre réunion. La proie est dans mon viseur depuis pas mal de temps. Ça doit se dérouler parfaitement. Allons, Urio. Tes plans sont toujours impeccables. Merci, Orimei. Je n'avais pas fait attention au nom. Orimei. Ok, d'accord. Tu nous donnes du courage. Pas vrai. Chido. C'est bientôt l'heure. Ça marche. Allons-y. Et attendez, Urio, c'est quoi ce délire ? Et puis d'abord, vous allez où ? Voilà. Ouais, après, le décor de fond, il ressemble un petit peu à... au Bukumundo, mais autant, c'est un désert. Un désert, ça ressemble à un désert. Ça, c'est normal. Ouais, ça va vite. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Encore une fois, je dois tousser. Je tourne cet épisode à la suite du précédent. Donc, pour vous, une semaine s'est écoulée, mais pas pour moi. Donc, voilà. Je suis toujours malade. Histoire secondaire. Voilà, après, pour combler, de quoi je peux vous parler ? Peut-être revenir sur la vidéo sur The Crew ? Non, pas envie. Clairement pas. De ne me proposer pas le 2. Mon pote qui m'a filé le 1, parce que le pote, le jeu m'a été filé par un ami, il veut acheter le 2 pour que je fasse une vidéo sur le 2. Il en est hors de question, les gars. Je ne ferai pas de vidéo sur le 2. sans compter que je compte m'acheter un nouveau micro, je n'ai pas envie de le péter en une vidéo. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Ou alors, je tournerai avec celui-là, histoire de le finir un bon coup si jamais je rage et que je claque. mais... Non, non, non. Il n'y a pas de si. Je ne ferai pas le 2. Je boycotte ce jeu, clairement. Par contre, par contre, bonne nouvelle chez Ubisoft. Enfin, bonne nouvelle et moins bonne nouvelle. On a eu des nouvelles de Byungo Neville 2. Bonne nouvelle dans le sens où on a des nouvelles. Mauvaise nouvelle dans le sens ce que la nouvelle implique. Mais bon. On en reparle à la pause. Et on va vouloir t'es vraiment pas possible. Bon, écoute, Ichigo, nous sommes ici pour nous introduire chez le riche marchand Ouravira. Pour quoi faire ? Pour un joyau légendaire, le cristal de neige. Ce soir, nous allons le voler. Sérieux, on est des voleurs, maintenant. juste des montants en air. Ça sonne encore plus douteux. Voilà, donc, on a eu, en fait, enfin, apparemment, il y a eu un sondage qui a été mis sur un site officiel du Ubisoft pour le développement de Byungo Neville où le créateur de Byungo Neville 2 demande quel type d'environnement on attend dans Byungo Neville 2. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, au moins, on sait que c'est toujours en développement, donc le projet n'est pas abandonné. Par contre, nous demander quel genre d'environnement on attend, ça veut dire que le développement n'est pas encore très, très avancé. Donc, on va encore attendre longtemps, apparemment. bon, on ne désespère pas, on garde patience, mais, voilà, ça nous donne une indication sur où en est le développement. Eh ben, c'est pas prêt de sortir. Outs. Voilà. Bon, on continue. On s'introduit en douce dans un endroit bizarre, dans des costumes du même acabit, n'importe quoi, on se croirait dans un rêve. C'est normal, c'en est un. Hein ? Bon, ne traînons pas. Trouvez le cristal de neige, laissez tout le reste. Hum. Huit chefs. D'accord, mais il ressemble à quoi, ton cristal de neige ? Le cristal de neige, sa blancheur éclatante, sa température glaciale, son aura de paix et de beauté. C'est un trésor unique au monde. Oui, ça ne m'avance pas du tout. Tu ne l'as jamais vu, avoue. Ah, je parie que c'est ça. J'adore, mais vraiment, j'adore ce sprite d'Ori, mais c'est dingue comment les charadesign des filles sont beaucoup plus travaillées que ceux des hommes. c'est... Huit, ça va, ça va, on va ouvrir ça. Wow. Voilà. Il y a juste une lampe. Attendez, cette lampe, ça ne serait pas conne. C'est vrai qu'elle... pas du tout. C'est la lampe d'Aladin, tu dois connaître, c'est dans les mille et une nuits. D'ailleurs, ce rêve est basé dessus. Attends, Ryu, tu peux répéter. Je m'appelle Uriyo. Arrête. Ça, c'est juste un rêve. Je me tiens de te le dire depuis tout à l'heure. en vrai, l'histoire n'avancerait pas si facilement. Pas faux. Comment ça te brise le quatrième mur ? C'est ouf. Le jour où tu fais un rêve qui te brise le quatrième mur comme ça, tu... Déjà, normalement, tu te réveilles. Mais bon. Mais le plus flippant, c'est quand tu ne te réveilles pas à mon avis. Euh... Alors, j'adore le sprite de la personne à droite qui est le brevro de Rara à droite. Euh... Je n'ai plus son nom. C'est pas Gensa. Desa... Non. Je n'ai plus son nom. En tout cas, le sprite du Rara... Enfin, l'image du Rara, pareil. Vraiment, j'espère voir un bon sprite du Rara. Ok. Allez, chapitre 3. On a notre temps. On est à 11 minutes. On verra. Si ça se trouve, en fait, il n'y aura même pas... Euh... Oh, je ne sais pas. Si cet épisode-là dure vraiment pas longtemps, je le combinerai au précédent, donc... On sera toujours à l'épisode 76, mais je pense que je vais faire deux épisodes. Euh... Navrez, pour vous, mes petits cambrioleurs, vous êtes faits comme des rats. Euh... Le riche marchand vous ravira. Euh... Il a ramassé les trésors des quatre coins du globe. C'est l'homme le plus riche du pays. Euh... Donc on n'a pas de sprites d'Ourara, on a des captures d'écran pour Ourara. Dommage, dommage, c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont nous sortir à sprites arrive un moment, quoi. Ok... Je me souviens plus du tout de cet épisode. Si c'est un épisode d'exhibition, alors je n'ai pas fait plus attention que ça. Ok... Ok... Vous nous aurez fait courir, mais cette fois vous êtes fait, mes chers combrioleurs. Euh... Que fait-on ? Donc on n'aura pas de sprites d'Ourara. Ok, d'accord. Et merde, il va falloir se battre. T'en as de bonnes, toi, on n'a pas d'armes. Mais si on a cette lampe, comment veux-tu que je me batte avec une lampe ? Je vous parie que cette lampe exhauste les voeux. Vous allez voir. Ah oui, ça, je me souviens. Ok, ça vient. Et là... Oh, ça coupe là. Mais je sais à quoi ressemble le génie. C'est ridicule, d'ailleurs. Je trouve ça tellement ridicule. que je me souviens. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, c'est ça le génie. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Attends, je regarde juste un truc, rapidement. Donc, apparemment, non, l'Empire Perse ne s'étendait pas jusqu'à Bagdad, apparemment. D'après ce que je vois sur Internet. C'était la question que je me posais tout à l'heure. Apparemment, non, apparemment, Bagdad ne faisait pas partie de l'Empire Perse. Lequel d'entre vous m'a appelé ? Je rêve. Rukia ? Non, pas Rukia. Rukiruki, ouais. N'importe quoi. On est d'accord. Comment oses-tu si tu n'as pas besoin de moi ? Je m'en vais. Eh non, c'est une urgence. Une urgence, une urgence, une urgence, urgente. Tu es pénible, que me veux-tu ? Tu es le génie de la lampe, celle qui exhauste les voeux. Oui, c'est mon rayon. Et après ? C'est bien, continuez, enfoncez-moi cette porte. On est à court d'option, là. Exhauste mon voeux, pas question. Notre loi interdit d'exhauster les voeux des humains au cœur rapur. Et les décolorés sont inclus par principe. Quel rapport avec les cheveux ? Les teintes mènent à la délincrance. Votre loi, c'est celle du lycée, et puis c'est naturel. Et quand je dis non, c'est non. Ah ouais, d'accord, je comprends. Quand tu parles d'exhauster les voeux, c'est du baratin. Pas du tout. Alors, vas-y. Je n'en feras pas la loi. Tu avais raison, tu es bonne à rien. C'est pas vrai. Je regarde. Ok, tu vas voir ce que tu vas voir. Fais un vœu. Moi, je veux un gâteau. Ça marche. Super. Tu vois, je ne mentais pas. Tu parles, un gâteau, c'est facile. tu ne sais pas faire mieux que ça. Je n'exhauste que trois vœux. Là, ça en fait un. Une, deux, c'est bien. Chad, la porte va lâcher. Bon, Rukia, j'utilise mon vœu. Fais-nous sortir d'ici. Un ordre, vraiment, c'est comme ça que tu demandes une faveur. S'il te plaît. Ah, c'est mieux, c'est parti. C'est débile. C'est débit, quoi. Interdire les vœux aux gens qui ont des couleurs de cheveux décolorées. Sauf qu'en plus, ce n'est même pas décoloré. Les roues, point, terminé, quoi. Les blagues sur les roues, quoi. La série n'était pas tombée là-dessus. Hormis Jinta qui appelle Ichigo le rouquin de temps en temps, il n'y avait pas de blague sur les roues, quoi, dans Bleach. Et là, il faut que cet épisode en balance, quoi. C'est un peu dommage. mais bon. On est tous sortis vivants, même si j'ai un peu peur. J'aurais mieux fait d'utiliser mon vœu pour me réveiller. Où avais-je la tête ? Je suis prête à exaucer ton dernier vœu, je t'écoute. Je veux me réveiller. On veut le cristal de neige. Le cristal de neige, c'est parti. Eh non, pas si vite, c'est moi qui l'ai invoqué, alors elle exauce mes vœux. Je ne t'aurais pas cru comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu parles d'un ami. J'ai bien le droit, c'est mon rêve, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu dis, toi aussi, tu voulais le cristal de neige ? Je n'ai jamais souhaité ça. Regardez-moi, rappelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Je sais, on n'a qu'à voter. Tu veux qu'on vote ? Qui veut le cristal de neige ? Moi. Une minute, pas si vite. Allez, Ruki, Ruki, montre-toi. Ah oui, c'est ça. Puis c'est Renji qui apparaît pour leur dire que vu qu'elle a enfreint la loi, elle va être exécutée dans la Lamp Society. Putain. Ça reprend la saison 1 mais en plus débile. Ça alors, ce n'est pas le même génie que tout à l'heure. est-ce qu'il est long ? Aïe, 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 il est long cet épisode. Non, attendez, je quitte la page Wikipédia de l'Empire Perse pour remettre dans la Lamp Society. Ok. 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 Excusez-moi, je viens de voir un truc juste avant de fermer la page Wikipédia. Si, apparemment si, Bagdad faisait partie de l'Empire Perse en 1055. Donc si. Donc je n'ai rien dit, j'ai dit une bêtise, apparemment, Bagdad faisait partie de l'Empire Perse. Bien arrivé. On pourra vérifier quand même un peu ce que Wikipédia ce n'est pas fiable à 100%. Renji, il est de taille normale, lui. Je suis Renjin. Ouais, on a compris. Bon, j'en ai assez, c'est Rooka qu'on veut. Rooki Rooki ne reviendra plus. Elle a été condamnée à mort pour avoir enfreint les lois de la Lampe Society. Pardon. Elle va être exécutée demain à midi. J'ai déjà vu cette histoire quelque part. Elle a été condamnée parce qu'elle a exécuté ton vœu. Tout est de ta faute. Assume ta responsabilité, va la sauver. C'est débile. C'est débile. Attends, elle a de bonne, toi. Ichigo, viens vite. C'est n'importe quoi. Ouais, d'accord, Ichigo, c'est n'importe quoi. C'est cet épisode d'exhibition, c'est n'importe quoi. Alors, de mémoire, ce qui se passe dans la Lampe Society, c'est débile. Mais vraiment débile. C'est vraiment un épisode what the fuck, cet épisode de la Lampe Society. nous approchons de la Lampe Society, discret, mille chefs. Comment vous pouvez prendre ça à la rigolade. C'est quoi cette histoire de la Lampe Society d'abord ? Et puis, c'est pas tout. L'exécution de Rukiruki aura lieu sur une colline, le Solampe. C'est comme le Solampe, ok. C'est au fond de la Lampe Society. Pour l'atteindre, il faut vaincre les champions des 13 divisions de la Lampe. Comment j'ai pu me fourrer d'un bazar pareil, les 13 divisions de la Lampe ? Tu es pénible, tu n'arrêtes pas de te plaindre. Tu veux dire qu'on devrait laisser tomber Rukiruki ? C'est bon, j'ai compris. Ça ne sert plus à rien de reculer. Je vais vous aider. Eh, il est long mine de rien par rapport à... Oui, parce qu'il n'y avait que 4 chapitres dans la place de l'amitié. Là, pour la Lampe Society, ça commence déjà à faire beaucoup, 6 chapitres. Bon, remarque, ça fait plus d'arbres. Moi, ça me convient. par contre, niveau XP, ça ne droppe pas des masses. Alors, une fois de la Lampe Society, c'est par en nous. Nous devons secourir Rukiruki. tout ira bien. On se... On se rêvera en vie. Non, mais attendez, vous pensez... Vous prenez ça à la légère, mais c'est super dangereux, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Ichigo, on ne va pas mourir, on est dans un rêve. Comment ce rêve brise le 4ème mur ? C'est vraiment débile. Et en plus, quand tu es dans un rêve, si on te dit que tu es dans un rêve, tu te réveilles. Par réflexe, quoi, presque. Ou alors, tu fais des rêves lucides. Mais bon, ça, c'est encore notre débat. En plus, encore une fois, acte manqué, on n'a pas de personnages un petit peu issus du même graphisme, donc avec des habits perses, voilà. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu tout ça quelque part. C'est complètement nul. On l'avait vu venir. Donc, évidemment, Ikaku. J'aurais pas dû dire ça. Je vais suivre le scénario. Donc, voilà, Zaraki, évidemment. On refait cette scène. Bon, lequel est le vrai Zangetsu ? Alors qu'en fait, on connaît la réponse à cette question. le vrai Zangetsu, il est en lui. C'est ça, la bonne réponse à l'énigme de Zangetsu. Elle verse. Alors, j'ai très, très hâte, par contre, de faire le film sur le jeu, honnêtement, parce que elle verse. C'est tellement une tuerie. Par contre, merci pour le spoil du jugement de l'enfer. Super, les gars. Normalement, on est censé l'avoir vu, le film, mais vive le spoil. Je suis l'estivé, ça pourrait au moins me réveiller, bon sang. Bon, allons sauver Roka. Là, au moins, c'est du shingami. Ils ne sont pas déguisés, mais c'est du shingami. Alors, c'est quand même triste, parce que là, la volonté de l'animer, c'est de faire de l'exhibition. C'est clairement de montrer son savoir-faire, montrer, voilà, ils peuvent faire des vêtements de tout style, notamment pour l'occasion du style perse. Avant, ils avaient fait un petit peu la même histoire, mais avec un thème Halloween. Donc, voilà, il y avait également les épisodes de, comment, des films où, justement, il y avait plein de costumes un peu filmiques. Enfin, voilà, ça, c'est de l'exhibition. Alors, Bleach Braves Souls, Calab, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ? Enfin, vous n'avez pas respecté cette volonté de faire de l'exhibition et donc créer des personnages, des ennemis qui, justement, correspondent à cette volonté de faire de l'exhibition. vous auriez très bien pu faire des ennemis qui ont des costumes entre guillemets perses. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. T'as l'oiseau de feu qui apparaît. En fait, ça me tchoune-moi de merde. Aïe, aïe, aïe. tu aurais pu me sauver plus tôt. Ma vie était en danger, tu sais. modifie pas tes répliques. Je t'ai dit que je te voyais bien coup. L'ambassadeur Kaname. C'te blague, c'te troll. je sais pas c'est quoi leur délire avec l'ambassadeur Kaname. Kaname, c'est une algue. C'est une algue typique du Japon. Mon très cher frère, que ton apparence est magnifique. Quel boulé ces deux-là. Relève ce déguisement. Ça ne va pas du tout, ça ne colle pas au personnage. C'est quoi ça ? Moi si, moi je trouve que ça colle pas mal au personnage, mais encore une fois, c'est une image de l'anime. Et Kaname, je suis désolé, j'allais vous dire ça, mais vous n'avez pas fait d'effort sur cette histoire secondaire. Vous n'avez fait aucun effort. Vous n'avez pas créé d'ennemis avec une apparence perse pour l'occasion, alors que ça aurait pu. Pareil pour l'épisode d'avant, avec la place de l'amitié, vous auriez pu mettre des ennemis un petit peu, des humains fouteux, un petit peu comme avec des comportements peu à la Olive et Tom, avec des backflips, des trucs comme ça. Ça aurait été méga marrant. Là, non. Là, non. Il y a... Au niveau du jeu en lui-même, rien ne change. Et ça, c'est triste. Après, c'est cool de revivre l'histoire, mais honnêtement, je n'irai pas jusqu'à vous traiter d'être fainéant, mais on n'en est pas loin quand même. Bon. Ça ne colle pas d'autres personnages. C'est quoi ça ? Je vois que tu prends plaisir à salir mon honneur. C'est vrai que je me souviens de ce passage de cet épisode. C'est marrant. Bon, vu que je suis là, autant se battre à fond. Bon. Ah, il y a l'ambassadeur Kaname et tout ça. Hop. Je ne sais pas c'est quoi ce délire avec l'ambassadeur Kaname, honnêtement. On a vu, c'est un délire de Titekubo, ça. Je n'en sais rien. C'est à toi que reviens Victoire. Il rembarque son déguisement à la con. J'ai réussi, c'est fini, c'est enfin fini. Ah non, normalement, ce n'est pas fini. Après, il y a l'histoire avec Ryzen, mais... Mais bon. ... ... ... ... ... Et là il envoie du lourd à Icon quand même. C'est dommage, ça c'est un personnage qui n'a pas un background très très développé dans l'animé, je sais pas dans le manga papier si c'est un peu plus développé, notamment ses implants sur le front où ça vient, on sait rien de ce personnage, c'est un peu triste, je suis en train de la veiller, c'est pas vrai, je dors encore, je vais t'ouvrir les yeux. Je te donne des remerciements, tu m'as sauvé, bah c'est rien, on était dans la même galère, tu m'aurais aidé, je vais exaucer un dernier souhait, et je t'écoute, tu peux le faire sortir de ce rêve. Je suis d'accord, il s'est battu comme un lion, c'est normal de lui accorder ses derniers souhaits. les amis, bon très bien, non attends, le cristal de neige. Le cristal, t'es sûr ? Oui, ce fameux trésor magnifique à la blancheur froide. Shigo, tu en es certain, oui parfaitement, je vais bien finir par me réveiller, donc autant que ce vœu vous serve à vous plutôt qu'à moi. Merci Shigo. Quel petit malin, dépêchez vous de faire votre vœu. Ok, je ne vais pas le regretter. Qu'apparaît ce trésor, le cristal des neiges. Et le cristal des neiges, c'est le cristal de neige. Blanc, froid, magnifique, et mou, mais du pâté de poisson. C'était juste un cauchemar, et là donc c'est Issané qui se réveille, et en fait on était dans un rêve d'Issané. Qu'elle avait apparemment faim pendant qu'elle dormait, j'en sais rien. Mais c'était du pâté de poisson. C'est débile, c'est débile. Mais en même temps parfois on fait des rêves débiles. C'est vrai que parfois on fait des rêves qui sont vraiment n'importe quoi. Donc on a un nouveau personnage 4 étoiles, est-ce que je l'ai déjà maxé ? On arrive à 40 minutes, et mine de rien on aura fait 40 minutes, donc vous aurez bien deux épisodes. Donc sur deux semaines là, hop, j'approche. Donc on a un Uruyu Force qu'il faut que je maxe. Ah oui, évidemment. Je ne l'ai pas récupéré. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Hop, on va aller plus vite en triant les 4 étoiles. Il est déjà maxé. Donc voilà. Zut. Bon. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, les commentaires, tout ça. Alors, petite question. Si quelqu'un a activé la cloche sur mon compte, et si une autre personne n'a pas activé la cloche, est-ce que la cloche est réellement utile ? Non, parce que moi je vous explique, je n'ai activé la cloche sur aucune chaîne YouTube, et je reçois bien les notifications dans mon onglet abonnement. Et je ne semble rater aucune vidéo. Donc, est-ce que vous avez ce problème ou pas ? Est-ce que sur ma chaîne YouTube vous avez activé la cloche ou pas ? Moi je ne vous demanderais pas de le faire. Et même, je serais même dans l'idée de ne pas activer la cloche. De vous dire de ne pas activer cette cloche. Pourquoi ? Parce que si personne n'utilise cette cloche, YouTube va la désactiver et le système d'abonnement standard refonctionnera comme avant. Voilà, ça c'est ma petite idée. Autre chose, alors je vais faire une petite vidéo là-dessus, voilà. Je suis le seul YouTuber qui vous encourage à utiliser un bloqueur de pub en regardant mes vidéos. Voilà. Donc si vous aviez désactivé, un bloc, tout ça, réactivez-le sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pourquoi ? Parce que toutes mes vidéos sont sous Creative Commons, je ne suis pas rémunéré sur YouTube et je n'ai pas envie que des grosses boîtes se font du beurre sur mon dos. Voilà. Je... Voilà, donc c'est pour... Voilà, pour que je sois clair. Voilà, univers crâne notamment, ce genre de boîte bien pourrie, qui rachète des trucs qu'ils ne devraient pas, notamment, entre autres. Voilà. Donc voilà, juste ces deux petits messages-là. Donc la cloche, je suis d'un avis à boycotter cette fonctionnalité. Je pense qu'elle est inutile, qu'elle ne sert à rien. Et... Euh... Activer un bloc de pub sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous encourage un peu. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous quand même, laissez un petit commentaire si vous le voulez, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A bientôt. A bientôt. A bientôt.